apparemment la tefila ça intéresse je sais pas pourquoi non c'est vrai on est tous concernés donc le sujet de qu'on a qu'on a choisi de traiter c'est quoi c'est comme on a dit ça est ce que la prière est ce que ça fonctionne ça fonctionne est ce que ça marche alors vous en dites quoi on a tous l'expérience d'avoir appris une fois pour avoir quelque chose et la plupart du temps ça marche ça marche ça marche ça marche c'est bien ça marche pour les autres c'est vrai ça c'est la confiance alors si ça marche ça marche mais comment dire mais mais évidemment que ça marche évidemment c'est alors nous on n'est pas on n'est pas en train de se poser la question si ça marche ça marche pas mais concrètement il faut savoir comment dire comment ça marche et est ce que honnêtement c'est à dire moi je parlais de moi d'accord comment j'ai l'impression que quoi que qu'au final quand on prie ben ça marche je vous dis ça très très honnêtement pas parce que je suis frustré de pas avoir vu ce que je voulais mais comment dire mais la plupart du temps je me dis que quelque part on construit nos prières plutôt sur ce qu'on est presque capable d'avoir tout seul en fait je vais vous donner un exemple je vais essayer de comment dire d'être très franc avec vous et après on ira voir des comment dire des plusieurs adresses dans la torah d'accord pour essayer de comprendre c'est quoi le sens de la prière et à quel moment la prière intervient mais on a tous eu des moments ouais quelque part où on a pris pour quelque chose et ça n'a pas marché faut se le dire ouais alors parfois des choses qui sont comment dire futile mais plus ça devient sérieux plus ça devient sérieux plus l'enjeu est important et puis quelque part comment dire la fille là a du sens elle a une pression quelqu'un qui prie tous les jours pour avoir la parnassa par exemple ouais bon il se rend pas compte quelque part si c'est sa prière ou c'est pas sa prière qui lui a donné la parnassa honnêtement c'est rien à plein qui prie pas et qui ont la parnassa et bon ça tourne pourquoi parce que ça fait partie de comment dire des choses que l'on obtient par l'effort par le travail pas par tout ce que les gens font au quotidien c'est-à-dire ceux qui travaillent toute la journée qui et qui récoltent le fruit de leurs efforts un chirurgien d'accord qui fait une opération il prie pas à chaque fois pour que ça marche c'est un chirurgien le gars il est il est sûr de ce qu'il va faire ouais s'il était pas sûr il hésiterait d'accord mais toi quand tu es sur la table d'opération ben toi tu tu pries pour que ça marche toi parce que bon ben mais en vérité tu as aucune raison de prier puisque lui lui même le chirurgien qui t'opère et puis il prie pas il est sûr ça va marcher il va faire une statistique il va dire ouais bon allez 99% ça marche et 1% ça rate bon c'est comme ça c'est la vie d'accord à quel moment notre prière elle a du sens c'est à dire je parle pas du sens que pour soi même ouais c'est à dire évidemment que à chaque fois que tu vas prier ça a du sens pour toi mais à quel moment ça a du sens comment dire d'un point de vue objectif aux yeux de tous ouais c'est à dire la prière dans son comment dire dans sa définition dans son essence dans sa nécessité ouais quand tu parles à quelqu'un d'autre et que tu pries la plupart du temps à part si on est bien entendu entre personnes qui comprennent ce que veut dire la tu là mais la preuve la plupart du temps t'es ridicule quelqu'un qui prend quelqu'un qui est là et qui et qui prie sur son livre le docteur il est là et celui qui maîtrise la situation ouais pourquoi tu pries ça rien de prier lui il maîtrise la situation toi tu maîtrises pas donc tu pries mais lui qui maîtrise il prie il prie il prie pas quand t'es dans un avion le conducteur le pilote ouais il a des turbulences d'accord lui il va pas prier il sait très bien ça arrive des turbulences il maîtrise ici c'est lui qui conduit d'accord mais toi qui est derrière c'est juste à fait déjà comme ça deux trois fois t'es en train de prier maintenant tu vas tu tu pries devant le pilote le pilote il veut dire allez allez va t'asseoir laisse moi travailler ouais c'est comme ça que ça marche donc quelque part je me pose la question on se la pose ensemble et quelque part au final est-ce que est-ce qu'on se met pas à prier au moment où on maîtrise pas les choses parce que quand on maîtrise les choses même par rapport aux autres je parle c'est-à-dire même par rapport aux autres quelque part lorsqu'on maîtrise les choses et que la personne prie on se dit bon c'est on a un regard comme ça on dit bon c'est bien tu pries etc c'est beau prier mais au bout du compte bon laisse moi gérer laisse moi gérer ouais et très peu de gens sont comment dire pensent que quoi et que que la réussite dans leur travail si maintenant ils sont salariés ils ont un contrat machin etc et que ça fonctionne depuis 20 ans et très peu de gens s'imaginent que quoi qu'il faut encore qui prie pour pas perdre leur travail pour pas avoir de parnassa ils sont plutôt rassurés dans le fait d'avoir une parnassa et d'avoir leur argent demain d'accord et même le monde il fonctionne comme ça quelqu'un qui est diplômé qu'a comment dire qu'elle est qui a tout ce qu'il faut pour avoir un travail il s'inquiète pas de de changer de travail parce qu'il sait qu'il sera rembauché il a les qualifications pour il sait qu'il est recherché d'accord il se dit pas je vais prier pour pour avoir un travail non parce qu'il est diplômé maintenant quelqu'un qui n'est pas diplômé et carré un alors lui va prier parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour pour être embauché d'accord mais en vérité plus on a du talent et plus on a le matériellement ce qu'il faut moins on va se mettre à prier donc la question c'est de savoir à quel moment la prière est nécessaire et comment dire et à quel moment elle est vraiment objective à quel moment elle est vraiment objective d'accord même maintenant on va on va poser la question d'un point de vue religieux ce que je dis c'était que des exemples on va dire matériel mais d'un point de vue religieux dieu ouais il nous a laissé la prière très bien maintenant ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous donne pas et que nous on veut avoir de deux choses une soit tu veux lui donner et t'as pas besoin de d'attendre sa prière soit tu veux pas lui donner et à quoi ça sert qui prie du point de vue de dieu t'imagines c'est même une offense quelque part dieu il t'a dit non tu seras pas riche toi tu viens tu prie non je t'en prie envoie moi la richesse en moi la richesse dieu il a dit tu n'auras pas d'enfant et toi tu prie tu dis oui je veux avoir des enfants il t'en donne pas si tu as prié tu crois que ça va changer quelque chose si lui il a décidé que tu n'en aurais pas pourquoi lui il attend la prière des gens pour pouvoir dire moi allez c'est bon je te donne il peut changer son décret mais est-ce que toute chose est un décret est-ce que forcément le fait qu'il te le donne pas c'est parce qu'il a décidé de pas donner regarde ce que dit est ce que dit le comment dire nos sages il dit nos sages quoi que avraham yitzhak ils étaient stériles et leurs femmes aussi maintenant nous on pense que quoi que c'est la prière qui a débloqué la situation donc comme ils devaient être stériles ouais donc eux ils ont prié et grâce à ça ils ont eu ils ont eu des enfants en vérité la gamara elle dit que quoi que non qu'en vérité c'est parce qu'ils devaient prier qu'ils étaient stériles pas qu'ils sont stériles et donc qu'ils ont prié c'est parce qu'ils devaient prier qu'ils étaient stériles tu vois il les a faits stériles parce qu'ils voulaient leur prière comme ça il dit la gamara et il dit pas ce que dieu il voulait la prière des tzadikim alors il les a mis dans une situation où ils doivent prier et comme ça il est il apprécie la prière et il leur donne par la prière donc on voit d'ici de cette comment dire s'agmara que quoi qu'en vérité c'est dieu qui provoque la situation pour que tu pries donc là ça renforce encore plus la question pourquoi je dois obtenir les choses par ma prière pourquoi c'est la prière pourquoi dieu il attend tellement nos prières d'accord et dans le rapport à dieu c'est un peu compliqué parce que quelque part quand tu te présentes à prier devant dieu qu'est ce que qu'est ce que c'est quoi qui se qui se joue c'est juste à chaque fois que tu as un caprice à quel moment tu pries à quel moment tu pries on te dit voilà contente toi du minimum et zé ou achir à sa mère bechelko quel est l'homme riche celui qui se contente de sa part ne prie jamais pourquoi tu veux prier je me contente de ma part je contente que ce que tu m'as donné d'accord c'est à dire ça c'est sûr et certain puisque c'est le sens de la prière mais alors à ce moment là ne me dis pas quel est l'homme riche celui qui se contente de ce qu'il a à quel moment je dois me contenter de ce que j'ai c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça c'est bien prier pour les autres ça c'est sûr c'est très bien de créer pour les autres et c'est déjà une part en soi mais la prière n'est pas que pour les autres au contraire elle est d'abord pour moi ce que je prie tous les jours trois fois par jour et je dis pas aux gens bon je prie pour vous non je prie pour moi je prie parce que j'ai comme je m'a demandé de prier j'ai une mitzvah de la torah de prier ouais en dehors de comment dire des trois prières qu'on fait par jour etc mais c'est dire avant de prier pour les autres faut prier pour soi déjà c'est important même pardon alors il y a trois parties dans la prière il y a ce qu'on appelle des louanges il y a des remerciements des remerciements ça veut dire qu'on a obtenu quelque chose et comment dire et il y a des requêtes mais la comment dire la plus grande partie de la prière c'est des requêtes il y a trois prières de louanges au début dans la amida dans la structure de la prière vous avez 19 bénédictions d'accord dans ces 19 bénédictions les trois premières sont des louanges les trois dernières sont des remerciements et toutes celles qui sont au milieu d'accord ça veut dire qu'il y en a un à six il en reste 13 les 13 qui sont au milieu c'est des requêtes donne moi l'intelligence de fait moi donne moi la tchouva donne moi ci donne moi ça etc d'accord donc on voit que l'essentiel de la prière c'est des requêtes c'est de demande ouais bref donc déjà on a compris quelque chose c'est quoi c'est que dieu attend nos prières et même pire que ça dieu il préfère nous donner les choses par nos prières plutôt que de nous les donner sans prière donc pour les tzadikim il leur enlève ce qui a besoin il leur enlève pour qui prie pour l'avoir ceux qui sont pas tzadikim bon c'est difficile pour eux tu vas pas leur exiger de prier parce qu'ils sont pas au niveau de comprendre qu'il faut prier pour avoir les choses donc chacun avec son niveau mais pour les tzadikim on leur enlève dieu il préfère leur enlever pour qu'ils aillent prier parce qu'il attend leur prière de quoi il se satisfait dans cette prière c'est quoi qui le qui le qui le qui le rend joyeux maintenant par rapport à la dernière question qu'on a posé c'est une question très forte tu peux pas me dire d'un côté quel est l'homme riche celui qui se content de ce qu'il a et de l'autre côté se dire je dois prier pour avoir ce que j'ai c'est à dire c'est sûr que tu as raison mais ça c'est pas un problème lié à la prière c'est un problème qui est lié à tout ce que tu sais les tfilines shabbat peut-être parce qu'à ce moment là il sera il sera il sera dans une détresse en général si tu te as pris à un moment donné et pas par habitude c'est parce qu'il ya une détresse quelque part ou alors même que lorsque tu as pris par habitude et que tu vas prier plus fort c'est parce qu'il ya une détresse quelque part tu en as besoin donc tu sors de ta routine mais ça cette façon c'est quelque chose auquel on peut pas y échapper c'est ainsi tu décides un jour de faire quelque chose bah tu serais à un moment donné tu rentreras dans une routine et donc comment dire l'effort qui fait qu'il faudra fournir c'est justement faire en sorte d'alimenter comment dire ce quotidien et lui donner de la valeur à chaque fois que tu le fais mais dans tous les cas ce qui est intéressant ici c'est quoi c'est le rapport qu'on a ouais à la prière avant de parler de dieu maman avant de parler de dieu on vit dans un monde ouais ou lorsqu'il nous manque quelque chose c'est une souffrance c'est normal c'est normal sinon tu serais pas en train de souffrir ce qui te manque ne te manque pas lorsque ça te manque c'est que quelque part et il se joue quelque chose t'es pas marié tu veux te marier tu cherches une femme tu trouves pas ça te manque d'accord ou un homme peu importe à l'inverse ouais donc ce manque là ouais il s'exprime chez toi maintenant il faut prier pour ça maintenant est ce que le fait que que tu pries juste parce que tu as un manque c'est aussi un problème pourquoi parce que quelque part c'est intéressé alors comment on fait pour gérer ça ouais alors regardez bien ce que je vais vous dire maintenant c'est un point comment c'est quelque chose de de très important et même ça change tout dans l'approche de la prière déjà une première chose qui est importante à entendre c'est ce que dit un très beau une très belle explication du ben israï le ben israï dit comme ça il dit que l'essence de l'homme c'est la prière ouais où on voit ça on voit son moment où dieu il a créé l'homme quant à quelques jours il a créé l'homme il a créé l'homme de la terre comme vous savez il a pris de la terre il a insufflé un âme de vie dans son comment dire dans ses narines et il a été vivant avec son âme etc maintenant avant ça ouais avant de comment dire de prendre la terre et de la de la former qu'est ce qui se passe il n'y avait pas eu de pluie sur terre d'accord donc la terre elle était sèche or une terre sèche tu peux pas la comment dire tu peux pas la en faire un comment dire à une unité ouais tu peux pas la modeler donc qu'est ce qui s'est passé et il y avait un problème l'homme il n'était pas là pour prier et pour avoir la pluie donc comment on va faire s'il n'y a personne pour prier je peux pas donner la pluie HM il attendait qu'il y ait quelqu'un qui prie pour avoir la pluie d'accord donc qu'est ce qu'il a fait il a pris la rosée c'est à dire le comment dire la rosée qui se trouvait dans la terre et cette terre-là elle a l'arrosée elle s'est redéposée sur la terre elle a humidifié et grâce à ça il a pu créer l'homme qui lui a prié pour avoir la pluie et arroser la terre et faire en sorte que quoi que les plantes puissent sortir et que le monde puisse fonctionner etc c'est à dire que tu il a attendu la prière de l'homme pour faire en sorte que le monde fonctionne et qui a mangé sur terre et que comment dire et que la terre puisse exprimer tous ses secrets d'accord donc l'essence de l'homme c'est la prière c'est à dire on attend l'homme pour prier il existe pour ça d'accord et où d'où on voit ça il y a une allusion dans son nom ouais c'est marqué adam l'homme s'écrit adam aleph d'aleth même vous savez qu'il y a une technique de lecture d'accord où les lettres ne se comment dire ne se ne se lisent pas que simplement comme une lettre mais se lisent comme un mot également par exemple aleph ouais ça s'écrit aleph en entier aleph ça s'écrit aleph la lettre aleph plus lamed p aleph ouais d'aleth ça s'écrit d'aleth en entier comme un mot d'aleth lamed tav et même c'est même même d'accord maintenant lorsque vous prenez les lettres que vous rajoutez ouais en plus des lettres d'origine vous avez à l'intérieur de ce qu'on appelle adam à l'intérieur de l'homme vous avez vous avez le mot mitpalel ça forme le mot mitpalel celui qui prie d'accord c'est à dire que dans l'homme il y a la prière ouais l'homme il est prière d'accord et même david améler david améler il a un telim ouais qu'il a écrit où il s'exprime comme ça en disant va ani te fila et moi je suis une prière et moi 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 david améler qui est le roi qui a tout qui a le pouvoir qui a la richesse qui a tout il dit va ani te fila je suis entièrement prière tout ce que je suis tout ce que j'ai tout ça c'est une prière d'accord donc ça veut dire quoi à l'inverse si l'homme il est entièrement prière à aucun moment l'homme il a le droit de se dire qu'il est riche il peut pas se contenter de ce qu'il a puisque par définition il est fracère il lui manque toujours quelque chose pas parce que il lui manque quelque chose parce qu'il en a envie il lui manque quelque chose parce que par définition il doit prier pour l'avoir donc comment on fait la différence entre celui qui fait un caprice il dit mais moi j'ai pas d'argent je veux de l'argent ouais il prie dieu pour avoir de l'argent et celui qui prie vraiment comment on fait cette différence là et cette différence elle est hyper importante parce que si tu fais pas cette différence ça veut dire que 99% de tes prières sont des caprices il faut savoir distinguer une prière d'un caprice et comment dire on le voit dans le comment dire dans on voit par exemple il y a marqué que Yitzhak Yitzhak il a prié Dieu pour avoir un enfant maintenant Dieu il voulait attendre un peu ouais pourquoi parce que comment dire il a il y avait Essav le fils de Yitzhak il allait se rebeller voilà la bar mitza il allait tout envoyer pètre et dit moi moi ça y est la religion ça m'a gavé ouais et donc il allait se rebeller maintenant qu'est ce qui s'est passé il a comment dire si Avra comment dire au moment où Essav se rebelle il voulait pas que Avram il voit ça le grand-père ouais donc Dieu qu'est ce qu'il a fait il a fait partir Avram avant que Essav ses petits enfants abandonnent la Torah d'accord maintenant Yitzhak c'est marqué que il est tard Yitzhak Yitzhak il a prié très fort c'est à dire qu'il a il s'est il s'est il s'est tué dans la prière ouais et du coup c'est marqué que à cause de ça Avram il est mort 5 ans plus tôt pourquoi bah parce que comme il est arrivé plus tôt Essav du coup il a fallu faire partir Avram plus tôt pour pas que Avram voit son petit-fils se détourner donc on voit qu'il y a des situations où quand tu fais tu pries de trop tu as trop insisté Dieu il te refuse pas mais ça a des conséquences c'est quoi ce truc c'est à dire quoi c'est à dire tu peux pas gérer ton monde comme il faut c'est à dire tu viens tu dis bah non mais lui il a prié trop fort bah il fallu lui donner des gosses c'est bizarre comme tu dis et à cause de ça parce que t'as prié trop fort tu vas 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 dire à Hittrak c'est pas bien t'as prié trop fort et à cause de toi Avram il est mort plus tôt c'est c'est fou comme 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 situation alors quoi alors maintenant t'imagines en sachant en sachant ça pas sachant en sachant ça ouais on va dire qu'est-ce qui se passe tu dis bah toi tu sais plus quoi faire d'un côté tu sais pas quand c'est que c'est un caprice d'un côté de l'autre côté quand tu pries on te dit attention prie pas trop fort parce que sinon tu risques d'avoir des faut pas que ça arrive trop tôt alors quand quand c'est quoi la c'est quoi la bonne la bonne la bonne approche c'est quoi la bonne approche ouais alors pour comprendre ça ouais c'est un problème de émouna c'est un problème de émouna la différence qu'il y a au niveau de la prière c'est de comprendre qu'en vérité le monde dans lequel on vit c'est un monde qu'il a créé évidemment que dieu a créé vous savez que quoi que il y avait une grande dispute entre les juifs et les grecs ouais les grecs les grands penseurs grecs philosophes d'accord eux eux disaient que quoi que dieu ouais il était pas cadmone ouais c'est à dire il était cadmone mais il était pas comment dire il a pas que le monde le monde était cadmone comme lui c'est à dire quoi cadmone c'est à dire il était antérieur dieu a tout le temps existé il est éternel mais le monde aussi qu'il a créé est éternel pourquoi parce que eux ils n'arrivaient pas à accepter que les choses existent ouais par la volonté de dieu pour quelle raison parce que si dieu veut quelque chose ça veut dire qu'il lui manque quelque chose or dieu il est parfait ça veut dire quoi il est parfait c'est à dire le réel l'existence est parfaite d'accord l'existence elle existe donc du coup elle a pas de manque d'accord donc si dieu il est parfait il a pas besoin de vouloir quoi que ce soit donc pour eux les grecs ils disent c'est impossible le monde il a pas été créé tout ce qu'on voit tout ce qui est etc c'est aussi essentiel que dieu je vous donne un exemple bête ouais aristote il vient il dit comme ça il dit un et un ça fait deux et ça c'est une logique pure donc cette logique pure elle est valable aussi pour dieu bah oui si un et un ça fait deux ça fait un et un font deux pour dieu aussi donc du coup le concept de un et un et de quantité et d'addition et de chiffres existait aussi en même temps que dieu maintenant prenons le temps le temps ce temps là qu'on vit maintenant il existe parce qu'il découle du temps précédent maintenant le temps précédent il existe parce qu'il découle du temps précédent le précédent et ainsi de suite jusqu'à la création maintenant au moment de la création à l'instant zéro le premier temps il vient d'où toute définition du temps c'est la conséquence du temps d'un temps précédent donc aristote il dit de la même manière que le temps ou les chiffres ou le comment dire ou les théories absolues sont valables d'un point de vue scientifique et absolu donc c'est valable aussi pour dieu donc le temps est éternel d'accord ça c'est cette démonstration pourquoi pas parce qu'ils sont idiots ouais c'est intelligent ce qu'il dit mais parce que tout simplement ils peuvent pas accepter que dieu peut vouloir quelque chose que comme si les choses dépendaient de sa volonté comme si dieu était contraint lui aussi par la réalité ouais dieu il peut pas avoir un caprice il peut pas dire attends tu sais quoi j'ai envie de créer l'homme mais si t'as envie de créer l'homme c'est qu'il te manque quelque chose maintenant quand c'est que je dis qu'il me manque quelque chose ouais c'est seulement si je dis que ce que dieu a il a par conséquence d'un temps précédent regardez nous par exemple ouais quand on a faim quand on veut manger quelle est la raison pour laquelle on veut manger nous à chaque fois l'homme il est obligé de poser la question pourquoi 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 tu veux manger parce que t'as faim dis pourquoi t'as faim ouais parce que j'ai faim ouais maintenant c'est sûr et certain que l'envie de manger elle vient pas d'une volonté elle vient tout simplement parce que t'as faim c'est une conséquence de la faim qui fait que tu manges donc en réalité nous qu'est-ce qu'on entend on entend que chaque chose chaque situation arrive comme conséquence de quelque chose maintenant si je viens et je dis que c'est de la pure volonté écoutez bien ça c'est important c'est quelque chose qu'on a pas l'habitude d'entendre mais c'est important quelque chose qui est une pure volonté n'a pas besoin d'être justifié pourquoi parce que la volonté est toujours l'origine de la chose à aucun moment une volonté se justifie par une antériorité tu veux quelle est la raison pour laquelle tu veux c'est parce que je veux maintenant si je dis que je veux manger un beefsteak là tu vas me dire non c'est parce que t'as faim donc c'est pas tu veux pas vraiment tu veux pas vraiment et bien dans la prière c'est exactement la même chose en vérité souvent ce qui se passe on réclame des choses à cause de conséquences d'autres choses t'as vu ton voisin qui avait de l'argent t'en veux aussi ouais tu penses que quoi que la normalité c'est ça donc tu veux aussi cette normalité donc du coup qu'est-ce qui se passe ce que tu réclames n'est pas le produit de ta volonté parce qu'une volonté est toujours originelle à aucun moment une volonté se justifie par un instant précédent mais en vérité tout ce que tu réclames est la conséquence d'une antériorité et c'est souvent comme ça c'est souvent c'est pas souvent c'est quasiment tout le temps comme ça un homme pour sortir de ses caprices il faut qu'il sorte de toute justification antérieure et ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure qu'est-ce qui fait que quoi qu'un type il a pas besoin de prier alors que c'est lui qui conduit il maîtrise la situation c'est très simple parce que justement comme il maîtrise il a tout le chemin du début jusqu'à la fin et l'antériorité justifie ce qui va suivre donc du coup il ressent pas le besoin de prier d'accord maintenant si lui au milieu il dit ah j'aimerais bien arriver en une heure ouais alors qu'il a six heures de voyage ouais alors là à ce moment là cette antériorité et ce qu'il réclame ne peuvent pas coller donc là à ce moment là il va prier il va faire un caprice d'accord caprice qui est impossible c'est impossible prier c'est pas réclamer un miracle c'est pas réclamer quelque chose qui n'existe pas la preuve en est c'est quoi c'est que si demain la Mishnah elle dit comme ça elle dit si demain ouais t'entends du bruit dans la comment dire dans la rue des bruits de sirènes des bruits de sirènes et t'entends des cris des pleurs etc ouais et tu viens et tu dis pourvu que ce soit pas chez moi ça arrive t'es en train de prier tu dis pourvu que ce soit pas chez moi HM je t'en prie fais qu'en sorte que ce soit pas chez moi qu'est-ce qu'on lui fait on lui tape dessus il dit espèce d'idiot c'est déjà arrivé tu peux pas prier sur quelque chose qui est comment dire qui est passé c'est passé ouais par exemple un autre exemple une femme elle est enceinte d'accord elle est après 40 jours et elle prie Dieu elle dit je t'en prie fais en sorte que ce soit bon une fille pour une femme c'est une fille la femme elle dit je t'en prie fais en sorte que c'est une fille elle prie elle prie et ça y est c'est déjà c'est déjà fixé on est après 40 jours si ce soit un garçon soit une fille ah non tu veux changer tu peux pas donc tu peux pas prier sur quelque chose qui est impossible d'accord et souvent ce qu'on fait nous c'est qu'on prie sur des choses qui sont impossibles ouais d'accord donc vous avez deux situations ici qui en vérité comment dire s'expliquent par la question d'antériorité soit je viens et je dis c'est antérieur et donc de toute façon je peux rien changer d'accord et la situation elle est comme elle est et de toute façon la cause amènera une conséquence d'accord soit je viens et je veux avoir quelque chose qui sort du concept de cause et conséquence et je réclame un miracle maintenant qu'est-ce qui fait que quoi que nous on peut pas concevoir que la prière soit nécessaire et que les comment dire et qu'elle a du sens c'est parce que tout simplement on refuse d'entendre que Dieu ce qu'il veut il fait c'est très difficile pour nous ça Dieu ce qu'il veut il fait maintenant toi qui arrives à dire Dieu ce qu'il veut il fait lorsque c'est ton intérêt je vous donne un exemple bête un truc qui est rentré dans les comment dire dans les cercles même juifs religieux il y a une phrase très connue qu'on dit comme ça en hébreu il n'y a aucune chose qui tient devant la volonté tu veux quelque chose bats-toi il faut le vouloir si tu le veux Dieu il te le donne comme ça c'est la phrase cette phrase là elle est répétée dans plein de cercles même très très érudits aucune chose ne tient devant la volonté tu veux tu as si tu veux tu as vous la connaissez cette phrase même les français disent ça tout le monde dit ça quand on veut on peut ouais d'accord maintenant d'où elle sort cette phrase c'est quoi l'origine de cette phrase est-ce que quelqu'un sait d'où elle sort la phrase c'est le nouveau testament l'origine c'est le nouveau testament quand on veut on peut on fait tu veux tu peux mais attends et si Dieu il veut pas est-ce que ça peut arriver que Dieu veut pas et que toi tu veux ça arrive ça peut arriver toi tu viens tu dis mais quand on veut on peut il n'y a rien qui tient devant ta volonté mais oui Seigneur bien sûr il n'y a rien qui tient devant ta volonté mais lui mais Dieu il a dit il veut pas mais c'est pas grave tu vas faire ce que je veux alors maintenant toi quand tu viens et tu viens prier qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que tu fais à quel moment tu te distingues de ce comportement tu viens tu dis Dieu je t'en prie allez vas-y donne mais pourquoi tu me donnes pas mais peut-être qu'il veut pas il veut pas tu t'es déjà posé cette question maintenant tu viens dit non mais devant la prière ouais devant la prière tu peux rien refuser Dieu il peut rien refuser mais peut-être pas peut-être que Dieu est pour ton bien il veut pas à quel moment tu vas savoir toi alors écoutez bien la différence elle est que quoi c'est sûr et certain que devant la volonté rien ne tient mais quelle volonté pas la tienne celle de Dieu ouais c'est-à-dire devant la volonté de Dieu tu peux rien faire s'il veut il veut s'il veut pas tu peux rien faire d'accord très bien donc on revient dans une impasse à quoi ça sert de prier maintenant peut-être que quoi qu'il faut prier que quand Dieu il veut mais s'il veut alors j'ai pas besoin il veut il veut donc ma prière est-ce qu'elle est là pour changer la volonté de Dieu ouais ou est-ce que ma prière elle est là pour découvrir la volonté de Dieu qu'est-ce que t'en dis Eden si Dieu veut on dit si Dieu veut si Dieu veut ouais donc on va essayer de terminer ce raisonnement parce qu'il est très important ouais maintenant ce qu'il faut comprendre c'est exactement ce que je vous ai dit c'est-à-dire que Dieu il a créé le monde par sa volonté et il n'y a aucune chose qui arrive dans ce monde juste parce que c'est la conséquence d'une situation précédente comme c'est marqué on le dit tout le temps dans la prière tous les jours à chaque instant il renouvelle sa générosité et sa bonté et il recrée le monde c'est-à-dire que la situation nous les juifs notre croyance notre émouna ouais elle est très simple c'est quoi c'est que la situation maintenant n'est pas la conséquence de la situation précédente avec ce qu'on décide à chaque fois de recréer le monde et c'est sa volonté tout est ce qu'on appelle retzoli tout est volonté de Dieu ce qui veut dire que quoi qu'il faut complètement s'écarter de l'idée ouais d'antériorité d'où on voit ça on voit ça dans la construction de ce qu'est l'identité du peuple juif il y a marqué ouais il y a marqué que quoi que la première mitzvah que le peuple juif il a eu c'est la mitzvah de Achodesh c'est la mitzvah du temps il lui aura donné la mitzvah du temps en sortant d'Egypte pourquoi pour fixer les mois d'im pour fixer les fêtes et à chaque fois que les juifs décident que c'est le début du mois c'est eux qui fixent quand et qui pour etc c'est quand les juifs décident et qu'ils ont vu la lune que quoi que le temps il est fixé d'accord pourquoi parce que nos sages nous disent que quoi que le temps pour le juif il n'est pas décidé par le passé le temps pour le juif il est décidé par le futur c'est la seule langue ouais dans toutes les langues vous pouvez vérifier ouais je parle toutes les langues du monde donc je peux vous dire c'est la seule langue ouais où le mot temps n'est pas comment dire ne porte pas le sens de temporalité en français temps ouais c'est une temporalité c'est un tempo d'accord en hébreu le temps se dit zman zman en hébreu c'est quoi azmana zman ça veut dire une invitation ouais pour nous le temps c'est une invitation ça veut dire quoi c'est dire qu'il est mis en mouvement par le futur c'est dire par mon devenir ce que je vais devenir demain ce que je dois devenir ce qui est dans la volonté de Dieu c'est ce qui met en mouvement mon temps à moi d'accord maintenant ce qui met en mouvement le temps des autres ouais le temps de la nature c'est quoi c'est la temporalité c'est le ce qui a été créé au début et qui amène comme conséquence tous les jours il n'y a pas de futur il n'y a pas de surprise si tu es un génie vous savez qu'il y a une matière qui s'appelle la futurologie c'est comment dire c'est quelque chose c'est pas de l'astrologie la futurologie c'est scientifique on utilise beaucoup ces statistiques pour pouvoir déterminer le mouvement des sociétés et pour pouvoir aider les gens à voter tel président plutôt qu'un autre d'accord donc comment on fait on met des statistiques on rentre ça dans une boîte d'accord il y a des scientifiques qui travaillent très dur pour ça d'accord et ils vont dire au président vous savez président si vous faites ci ça va influencer comme ça et vous allez gagner tant de pourcentages de votes et ainsi de suite et machin etc donc du coup quelque part on prédit le mouvement des masses par une science qui est toute simple c'est cause conséquence cause conséquence maintenant dans ces statistiques il y a une marge d'erreur évidemment la marge d'erreur c'est quoi c'est le juif qui se réveille un matin et qui dit mais attendez les gars le temps il n'est pas fixé par le passé il est fixé par le futur donc il y a un type qui arrive et qui comment dire qui détruit tout ce qui est prévisible quand je dis le juif c'est une caricature ouais un type avec un gros nez etc maintenant le comment dire il y a des choses qui défient le temps qui défient le comment dire les causes et conséquences la prière fait partie de ces choses là mais à condition que quoi que ta prière ouais le mot de phila phila ça vient du mot ptila ptila tfila ouais c'est la même la même les mêmes lettres ptila c'est quoi vous savez quand vous allumez les nerodes de Shabbat vous avez trois objets vous avez ce qu'on appelle ner le socle dans lequel vous posez la bougie ptila la mèche chémène le comment dire l'huile ces trois choses là constituent ce qu'on appelle un air ouais une bougie maintenant la ptila la mèche elle sert à quoi elle sert à lier le bougeoir avec la lumière c'est à dire si j'ai pas le comment dire la mèche bah l'huile elle monte pas et donc il y aura pas de lumière d'accord donc le bougeoir qu'est-ce qu'il fait il rassemble la chémène l'huile la ptila le comment dire la mèche elle tire l'huile pour ramener à la lumière l'atfila c'est que ça l'atfila c'est le moyen de découvrir la lumière à partir des éléments que j'ai Dieu il m'a donné beaucoup de chémène 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 en hébreu comment on dit un gros un gras chémène ouais c'est même du mot chémène l'huile maintenant l'huile qu'est-ce qu'elle fait c'est le comment dire c'est la c'est la richesse c'est tout ce qu'il te donne matériellement etc toutes les causes qui pourraient justifier des conséquences maintenant toi tu viens t'as une prière t'es un ptila un comment dire une mèche que tu mets dans tout ça et tu sais très bien que quoi que ce que tu as c'est pas ce que tu vas devenir on sait tous que ce qu'on a c'est pas ce qu'on va devenir tes mallettes d'argent elles vont pas c'est pas ce que tu vas devenir ouais maintenant qu'est-ce qu'il se passe toi tu mets ta comment dire ta ptila tu mets ton ta mèche ouais et tu tires ouais c'est-à-dire tu reconnais à Hachem que ce que tu as c'est les bons éléments pour découvrir sa volonté c'est ça que disent nos sages et Zéouachir quel est l'homme riche à sa mère celui qui est joyeux de sa part c'est-à-dire quoi joyeux de sa part pas qu'on te dit ne prie pas pour y en avoir de plus mais pour te dire que la part que j'ai c'est ce qui va m'aider à découvrir ce que Dieu veut de moi et ma prière c'est elle qui va faire que quoi que je vais m'adresser à Dieu comme celui qui veut d'accord ce qui veut dire quoi qu'il faut bien distinguer le caprice de la tefillah de la prière t'as le droit de réclamer à Dieu quand les choses elles sont pas normales c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal ce qu'il se passe c'est des choses qui sont pas normales la maladie c'est pas normal une maladie c'est pas normal tu peux pas dire l'homme il dit oui je suis malade à Zéouachir à sa mère il est malade il dit ouais c'est bon bah contente-toi de ce que t'as mon bonhomme mais comment ça pas du tout mais de l'autre côté s'il est malade et qu'il dit mais attends je veux pas être malade il va se paralyser il va pas vivre sa vie alors comment tu fais tu sais que ce que Dieu il t'a donné c'est le bon support pour lui réclamer ce qu'il veut ce qui veut dire quoi que toute situation dans laquelle tu te trouves n'est que l'occasion de prier que tu sois riche que tu sois pauvre que t'aies tout ce que tu veux que t'aies pas tout ce que tu veux quoi qu'il arrive la prière n'est pas là pour te donner ce que t'as envie d'avoir elle est là pour te pour correspondre à sa volonté donc tu pries HM non pas pour dire donne moi de l'argent tu pries HM pour dire que sa volonté soit que j'ai de l'argent et la différence elle est énorme elle est énorme parce que quand tu ne te donnes pas tu ne t'as pas des pieds comme un gosse par terre c'est quoi ce monde pourri combien de gens ouais et on est tous concernés combien de gens que lorsqu'ils n'ont pas ce qu'il faut ils se tombent vers lui et disent mais attends tu ne m'as pas donné ce que je veux c'est normal qu'est-ce que tu viens vers moi je n'ai pas eu ce que tu m'as pas mis en condition alors ne te plains pas et j'ai prié et j'ai prié pas j'ai crié j'ai prié ouais et j'ai prié et quoi et je n'ai rien reçu alors que ça y est tu m'as gonflé combien de temps tu vas tenir d'accord ça c'est un point qui est essentiel fondamental c'est-à-dire que quoi que nous on doit être connecté au fait que Dieu il a créé son monde par sa volonté et que sa volonté c'est de faire du bien c'est de lui faire du bien à l'homme il veut que ton bien maintenant toi tu viens tu dis non mais les choses elles sont fixées quand même par la logique et ben tu dis non c'est pas fixé par la logique parce que la volonté n'est pas logique quand on veut quelque chose il n'y a pas de logique c'est logique lorsque toi tu es le résultat d'une conséquence précédente ça oui t'as un pauvre type prévisible pauvre type prévisible oui c'est bon ça c'est logique maintenant ce qui n'est pas logique c'est que t'es quelqu'un d'inattendu mais comment tu peux être quelqu'un d'inattendu que si tu fais confiance à Dieu que le monde est le résultat de sa volonté d'accord et avoir conscience que le monde est le résultat de sa volonté c'est vivre en confiance que ce que je suis n'est pas ce que je vais devenir c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément dans ce que je m'analyse aujourd'hui qui peuvent prédire ce que je vais être un homme qui vit dans la prière je ne peux pas déterminer qu'est-ce qu'il va être dans 30 ans impossible même demain je ne peux pas le déterminer bon c'est à la condition qu'il soit vraiment balèze ouais mais nous quand on voit des gens on dit bah celui-là dans 30 ans laisse-le celui-là carriériste il va être rangé il va truc il va machin on peut analyser les gens d'accord mais là comment dire le travail d'un homme c'est justement de ne pas tomber dans ce qui est moukhar ce qu'on appelle c'est-à-dire ce qui est ce qui est obligatoire la prière c'est juste la conscience que le monde est dirigé par sa volonté et que toi en priant tu réclames à être dans sa volonté c'est ça la prière c'est pour ça que quoi que dans la halakha quelqu'un qui est entièrement torato manuto beyado ce qu'on appelle c'est-à-dire un homme qui est entièrement collé à la Torah il étudiait la Torah toute la journée d'accord et il est complètement connecté à l'étude de la Torah à Dieu par l'étude de la Torah il est dispensé de prier il n'a pas besoin de prier pourquoi ? il n'a pas parce que étant donné qu'il est dans l'étude il vit en pleine conscience que le monde est une révélation de sa volonté donc pourquoi il a besoin de prier tu pries lorsque il te manque cette réalité-là mais lorsque tu vis dans cette réalité-là tu n'as pas besoin de prier d'accord et tu ne vas pas me dire que celui qui étudie toute la journée qui est collé à Dieu il lui manque des choses il ne lui manque pas des choses bien sûr qu'il lui manque des choses mais sa Torah celle qui va le réparer c'est lui qui va lui amener ce qu'il a besoin d'accord donc là la différence elle est là et c'est comment dire dans notre quotidien c'est énorme dans notre quotidien c'est énorme ouais est-ce que lorsque tu à chaque fois que tu vas venir prier tu vas venir prier parce que tu as un caprice parce que tu ne supportes pas ouais que l'effort que tu fais pour obtenir à lui il fait un effort c'est normal il a planté il a semé il a eu un arbre et il a des fruits et il a vendu ouais il a acheté une vache sa vache elle fait du lait et il a vendu du lait et toi qu'est-ce que t'arrives t'achètes une vache elle s'est cassée une jambe elle avait plus de lait elle était malade pendant deux ans et comment dire et du coup bah t'as tout perdu ouais et quand t'as voulu la bouffer elle était très fat donc tu ne pouvais pas manger elle n'était pas cachère comment c'est possible que un bah parce que là il fallait que tu pries maintenant toi tu viens tu pries mais pourquoi ma vie elle ne marche pas comme les autres c'est pas ça la prière la prière c'est pas pourquoi ma vie elle ne marche pas comme les autres ma prière c'est comment ma vie elle marche c'est ça ma prière ouais comment ma vie à moi elle doit marcher ouais c'est pour ça que là tu es là c'est quelque chose c'est une aventure qui est personnelle d'accord on peut prier à 10 pour avoir Mignane mais au bout du compte on est chacun dans sa prière ouais comment dire en silencieux avec ses besoins avec son rapport à Dieu avec ses nécessités etc donc évidemment que la prière elle marche évidemment que ça fonctionne mais ça fonctionne à la condition que ce soit une prière ouais mais comment dire mais une prière qui n'en est pas une elle ne fonctionne pas ça ne marche pas il n'y a pas de c'est même pas l'outil cet outil là n'existe pas l'outil du caprice c'est pas que tu viens tu dis à Dieu je t'en prie j'ai la volonté mais j'ai la volonté on s'en fout de ta volonté ce qui compte c'est quoi c'est que toi ta volonté elle s'accorde à la sienne et là une fois que ta volonté elle s'accorde à la sienne Dieu tu donnes tout ce que tu as besoin même plus pourquoi parce que l'objet du monde c'est une bracha c'est une bénédiction ouais nous on est construit comme ça ouais c'est la dernière idée que je vous donne c'est bientôt fini le comment dire Dieu il a créé le monde avec la lettre bête pourquoi parce que c'est la lettre de la bénédiction ce qui veut dire que par définition ouais Dieu donne la bénédiction à toute chose c'est à dire que une chose elle amène par définition l'abondance donc c'est impossible qu'un homme il soit pauvre s'il est pauvre c'est qu'il il vit dans un monde il vit dans un monde naturel c'est marqué c'est très bizarre la comment dire la gmara elle dit caché par nasato chez la dame qui crie à tiens sauf la par nasa d'un homme est difficile comme l'ouverture de la mer rouge ou bien encore c'est marqué caché vous gauche chez la dame elle est difficile la rencontre ouais entre deux personnes entre le mari et sa femme qui crie à tiens sauf comme l'ouverture de la mer rouge maintenant les commentateurs ils demandent ils disent mais je comprends pas l'ouverture de la mer rouge c'est un miracle comment c'est possible que quelque chose qui est naturel que des milliards de personnes font dans le monde d'accord au quotidien soit aussi dure que l'ouverture de la mer rouge c'est naturel tu plantes tu sèmes tu récoltes comment ça peut être aussi difficile que l'ouverture de la mer rouge un mariage c'est facile c'est très facile tu rencontres une somme tu te maries comment c'est possible que ce soit aussi difficile que l'ouverture de la mer rouge il y a plein de gens au quotidien qui normal se marient et voilà et ça se passe bien d'accord pourquoi c'est aussi dur que l'ouverture de la mer rouge réponse pour le juif c'est aussi dur que l'ouverture de la mer rouge pourquoi quel rapport pourquoi pour le juif parce que le juif il vit dans la émouna que quoi que le monde n'est pas la conséquence d'une antériorité et que chaque chose qu'il va avoir dans ce monde est le résultat d'une bénédiction et que pour avoir la bénédiction il faut prier tu pries pas un peu de bénédiction t'accèdes pas à la bénédiction mais la bénédiction elle est là normalement normalement on devrait être riche normalement on devrait pourquoi ça devrait même sans fin genre sans fin sans fin sans fin mais comment ça se fait que c'est restreint parce que tu ne vis pas en pleine conscience que le monde est le résultat de la volonté de Dieu et c'est caché c'est-à-dire c'est difficile comme un miracle d'accord donc ça veut dire dites-vous que quoi que le miracle n'est pas impossible c'est surtout que pour le juif le miracle est naturel donc il faut vivre à cette dimension-là ça c'est l'objet de la prière et donc forcément oui ça fonctionne évidemment ça fonctionne à condition que ce soit une prière Tom il y a des questions non non pas exactement comment dire le non-juif aussi il a besoin de prier bien sûr la prière elle existe chez tout le monde la seule chose c'est quoi ce qui n'est pas exigé c'est cette dimension de Emouna c'est-à-dire cette Emouna cette foi qui implique le changement de la nature le juif vit dans un naturel du miracle la preuve en est c'est quoi c'est la mitzvah nos actions à nous ne sont pas des actions qui relèvent de l'analyse d'une situation chez les nations ils doivent agir en conséquence de ce qu'ils voient ils voient un voleur ils le punit ça fait partie de l'analyse d'une situation le juif il ne fait pas les choses parce qu'il analyse une situation il a le devoir d'être moral non le juif il fait les choses parce que Dieu lui a demandé et même si ce n'est pas logique tu fais parce que Dieu t'a demandé donc du coup forcément sa relation à Dieu est différente celui qui a vécu la révélation vit sous la contrainte de la révélation et de sa volonté alors que les nations n'ont pas vécu ça donc tu ne peux pas leur réclamer de vivre sous la contrainte d'une révélation et d'une volonté tu ne peux pas réclamer quelque chose qu'ils n'ont pas maintenant ça ne veut pas dire que dans leur quotidien ils n'ont pas à prier bien sûr ils ont aussi une dimension de prière ils ont aussi une dimension de spiritualité évidemment c'est pas la même c'est différent ça ne comporte la révélation de la révélation de la révélation de la révélation évidemment évidemment il y a une dimension qui s'appelle Ashgaha il y a ce qu'on appelle Ashgaha pratite Ashgaha klalite l'Ashgaha n'est pas la même pour tous comme ça le Ramban le Raman Ashgaha ça veut dire la surveillance de Dieu Dieu surveille chaque créature suivant son niveau d'attachement et de conscience à Dieu donc plus t'es dans la conscience que le monde fonctionne suivant sa volonté plus sa surveillance est différente et donc elle agit en fonction de ta comment dire de ta pleine conscience d'un monde qui résulte de la bénédiction mais si ton monde à toi c'est un monde de logique il fonctionnera avec la logique ouais c'est ce qu'on appelle En Mazal et Israël Fagmoura dit En Mazal et Israël il n'y a pas de Mazal pour Israël l'astrologie ne fonctionne pas pour un juif elle ne fonctionne pas ah mais pour les nations oui elle fonctionne bah oui elle fonctionne ils ont raison le type il voit que Mars elle est là ça va être la guerre cette année mais si un juif il choisit de se fier à sa logique à la logique pas la logique d'HM ouais ouais et bah si un juif il choisit de se fier à sa logique et bah il va il va se faire écraser écrabouiller non ça marche pas dans le sens où c'est-à-dire il va voir les choses à sa manière ouais ça il va le voir le temps que ça le temps qu'il y a une tolérance qui fasse t'échouvant pourquoi tu trouves tu trouves que c'est logique ce qu'on vit nous les juifs tu trouves que c'est logique il n'y a pas un seul peuple qui a vécu ce qu'on a vécu et à aucun moment c'est logique les mecs ils vont te dire oui mais vous les juifs bah non bah non c'est tellement illogique ce qu'on vit c'est que même eux ils ont pitié ils disent les pauvres qu'est-ce qu'ils ont pris plus jamais ça et 70 ans après ça recommence ouais on avait dit plus jamais ça mais pour ceux qui étaient avant pas pour les nouveaux ceux qui viennent d'arriver il n'y a rien de logique dans le peuple juif rien tout ce qu'on a vécu c'est pas logique maintenant à l'échelle individuelle effectivement non mais il peut se couper il peut se comment dire se déconnecter mais ça lui coûtera cher bien merci 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 merci